Dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir des itérateurs pour vos propres objets. Je vous rappelle qu'un itérateur, c'est un objet qui a deux méthodes. Une méthode double underscore iter double underscore qui retourne l'itérateur lui-même. Et je vous rappelle qu'il a la méthode de next qui retourne l'élément suivant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments à retourner. Dans ce cas-là, on va avoir l'exception stop itération. Ouvrons maintenant un terminal interactif et un editor idle pour commencer à jouer avec la conception d'itérateur. Il existe plusieurs manières d'implémenter des itérateurs. Dans cette vidéo, nous allons en voir trois. Commençons par la première. Comme il y a un petit peu de code à taper, je triche légèrement. J'ai déjà préparé mon code, le voici. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous voulez le taper. Je vais maintenant le commenter. J'ai créé une classe mots. Que contient cette classe mots ? Elle contient un constructeur. Le constructeur s'appelle init. Dans ce constructeur, je vais prendre comme premier argument l'instance. Comme deuxième argument, une variable qui s'appelle phrase. Dans mon instance, je vais créer une variable liste mots qui va être égale à quoi ? À phrase.split. Comme j'appelle la méthode split, je suppose que phrase est une chaîne de caractère. Que fait la méthode split sur une chaîne de caractère ? Elle va découper ma phrase en mots. Elle va prendre comme séparateur les espaces. Elle va isoler les mots et mettre chaque mot dans un élément d'une liste. Phrase.split va me retourner une liste. Self.listemots va contenir une référence vers cette liste qui contient les mots. Ensuite, j'ai défini un compteur que j'initialise à la création de l'instance à zéro. Ensuite, j'ai défini une méthode itère. Que fait cette méthode itère ? Elle retourne self. Je vous rappelle qu'un itérateur doit avoir deux méthodes. Une méthode itère qui retourne l'itérateur lui-même, c'est-à-dire self. Et une méthode next qui retourne l'élément suivant et stop itération lorsque l'on a terminé. Donc j'ai ma méthode itère qui retourne bien self, donc qui retourne l'itérateur lui-même. Puis j'ai une méthode next. Que fait cette méthode next ? Elle fait un test. If selfcount égale égale, c'est-à-dire c'est une égalité classique, est égale à la longueur de liste mots. Liste mots contient quoi ? Il contient tous les mots de ma phrase. Donc la longueur de liste mots, c'est le nombre de mots que j'ai dans ma phrase. Si le compteur est égal au nombre de mots que j'ai dans ma phrase, j'exécute une instruction qui est raise stop itération. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais générer une exception qui s'appelle stop itération. Nous verrons cette instruction raise qui est liée au concept d'exception dans la vidéo suivante. Donc pour l'instant, sachons juste que raise stop itération va me lancer l'exception stop itération. Ensuite, j'incrémente count de 1 à chaque appel de next et je retourne un élément de liste mots. Donc j'ai la notation crochet, ça veut dire que c'est un élément de ma liste qui va être l'élément selfcount moins 1. C'est-à-dire que ça va partir, selfcount au départ vaut 0, puis on l'incrémente, il vaut 1, puis 2, puis 3, puis 4. Donc selfcount moins 1 va démarrer à 0 et il va aller jusqu'au nombre d'éléments que j'ai dans ma liste, moins 1. Donc voici ma classe mots. Maintenant, je vais créer une instance de cette classe mots. Donc je vais écrire M égale mots 2 et je vais mettre une chaîne de caractères. Spam, 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 beans, spam, eggs. Maintenant, je vais exécuter ce code en appuyant sur ma touche F5 pour évaluer ce que j'ai dans l'interpréteur. Donc je vois que ça s'exécute, il n'y a pas d'exception. M est bien une instance de ma classe mots. Alors comment maintenant je vais utiliser cette instance ? Je vous rappelle, revenons sur ma classe mots, que ma classe mots contient deux méthodes. Une méthode iter qui retourne l'itérateur lui-même, donc qui retourne self, et une méthode next qui retourne l'élément suivant jusqu'à stop itération. Donc cette classe mots, c'est par définition un itérateur. Je peux donc utiliser une instance sur mots comme un itérateur. Donc regardons comment utiliser ça. Je reviens sur mon terminal. Je peux donc faire par exemple une compréhension de liste. X for X in M. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va parcourir tous les éléments de mon itérateur et ça va les mettre dans une liste grâce à ma compréhension. J'obtiens donc une liste spam, 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 beans, spam, eggs. Une liste qui contient un élément par mot de ma phrase. Maintenant, essayons de refaire cette opération. Donc je vais faire S.Upper for X in M. Là, je vois que j'ai une liste vide. C'est étrange. Pourquoi est-ce que maintenant j'ai une liste vide ? En fait, regardons exactement comment est définie ma classe mots. Ma classe mots, c'est un itérateur. Ça veut donc dire, par définition, que l'on va parcourir chaque élément d'une structure de données jusqu'à stop itération. Mais une fois qu'on est à stop itération, on est à stop itération. Ça veut dire qu'on ne peut pas parcourir une deuxième fois la structure de données. Vérifions cela. M.next, que va me retourner N.next ? Il va me retourner stop itération. Comment est-ce que je peux parcourir à nouveau mon objet ? Eh bien, il faut que je crée une nouvelle instance. C'est le seul moyen. Donc, je suis obligé de faire M égale mots d'une nouvelle phrase. Voilà. Je vais mettre juste une lettre par phrase pour gagner du temps. Et maintenant, de nouveau, je vais pouvoir faire un X for X in M. Et je vais obtenir chaque élément de ma phrase. Mais si je fais ça une deuxième fois, encore une fois, j'ai une liste vide. Donc, c'est quelque chose de très important. Lorsque l'objet que je crée est lui-même un itérateur, je ne peux itérer qu'une seule fois sur une instance. Or, on peut imaginer plein de cas dans lesquels on veut itérer de multiples fois sur une instance. C'est notamment le cas des listes. C'est le cas des sets, des dictionnaires de tous les types built-in, sauf les fichiers. Donc, comment est-ce que je peux itérer de multiples fois sur un objet, sur une instance ? Pour ça, il faut que je crée un itérateur à chaque fois que j'appelle la méthode itère. Regardons comment faire cela. Je retourne sur la définition de ma fonction. Et maintenant, ma méthode itère, au lieu de retourner self, va me retourner un itérateur que je vais appeler itermo. Et à itermo, je vais lui passer self.liste de mots. Voilà, maintenant, j'ai une méthode itère qui va me retourner un nouvel objet, une nouvelle instance à chaque appel de cette méthode. Donc, maintenant, je n'ai plus besoin de méthode next, évidemment, puisque ma classe mot n'est plus un itérateur. Et cette méthode next devra se retrouver dans l'objet itermo. Donc, maintenant, créons notre objet itermo. Dans mon objet itermo, je vais avoir une méthode init, qui est mon constructeur pour mes instances, qui va contenir phrases. Et qu'est-ce que je fais dans cette méthode init ? Je vais faire un self.liste de mots égale ma phrase. Et je vais faire un self.count égale 0. Parce que maintenant, c'est itermo littérateur. Donc, maintenant, je peux supprimer cette ligne self.count de mon constructeur mot. Puisque mot n'est plus un itérateur. Mot est simplement un objet qui a un itérateur, qui a des multiples itérateurs. Les multiples itérateurs, ce sont les instances de itermo. Voilà, j'ai ma classe. J'ai ma méthode init. Ensuite, j'ai besoin d'une méthode next. Ma méthode next, qu'est-ce qu'elle retourne ? Alors, d'abord, avant ma méthode next, j'ai besoin d'une méthode iter. Donc, je vais définir une méthode iter. Que doit me retourner ma méthode iter ? Ma méthode iter, si c'est un itérateur, elle doit me retourner l'itérateur. Donc, elle doit faire un return de self. Return de self. Voilà. Et ensuite, j'ai une méthode next. Que fait cette méthode next ? Elle fait exactement ce que faisait ma méthode next dans ma classe mot. Elle va faire un test. Est-ce que self.count est égale à la longueur de ma liste de mots ? Si c'est le cas, je lance une exception avec raise.top.itération. Sinon, j'incrémente mon compteur de 1. Et je retourne self.liste de mots self.count-1. Voilà. Alors, j'efface tout ce que j'avais en dessous. J'exécute mon programme. Je vois qu'il s'exécute normalement. Et maintenant, je vais créer une instance de mots. Donc, je fais M égale mots de. Et là, je vais écrire spam, spam, beans, egg et spam. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de cette instance ? Cette instance M n'est pas un itérateur. Si je regarde M, M c'est une instance de mots. Par contre, si j'appelle itér sur M, je vais bien avoir un nouvel objet, l'objet itermo. Donc, itermo me permet d'obtenir l'itérateur sur mots. Évidemment, vous vous souvenez, on n'a pas besoin de faire ça nous-mêmes, puisque toutes les structures itérantes en Python appellent l'itérateur sur notre objet automatiquement pour nous. Donc maintenant, reprenons l'exemple précédent, x for x in M. J'obtiens bien la liste de mes mots. Si maintenant, je recommence ça, tout à l'heure, ça n'avait pas marché. Maintenant, ça fonctionne de nouveau. Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'à chaque fois que j'itère sur mon instance de mots, je vais créer un nouvel objet itérateur, l'objet itermo que nous avons vu ici. Ça, c'est la deuxième manière de créer un itérateur. Donc, nous avons vu qu'on peut créer un objet qui est lui-même un itérateur. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut itérer qu'une seule fois sur cet objet. Ou on peut créer un objet qui a un itérateur. Donc, la méthode itérateur va retourner un itérateur. Et dans ce cas-là, on a implémenté nous-mêmes notre propre itérateur, l'objet itermo. Seulement, vous pouvez vous dire, c'est quand même pas si évident que ça d'implémenter un itérateur. Alors, ce n'est pas extrêmement compliqué, mais effectivement, vous devez implémenter la méthode itérateur, vous devez implémenter la méthode next et vous devez implémenter votre propre objet itérateur. En Python, il y a une manière beaucoup plus simple de faire des itérateurs. C'est avec les fonctions génératrices. Regardons comment je peux faire cela. Donc, je reprends, je vais carrément entièrement effacer mon itérateur. Je vais reprendre dès le début ma classe mot qui définit une méthode init. Ensuite, dans ma méthode init, je découpe bien ma phrase en mots. Et je mets ça dans la variable listemots. OK. Ensuite, je vais définir ma méthode itér. Or, ma méthode itér ne peut pas retourner self, sinon mon objet serait son propre itérateur. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux avoir un itérateur différent à chaque fois que j'itère sur mon objet. Alors, comment je peux faire ça avec une fonction génératrice ? Comment je vais faire une fonction génératrice ? C'est très simple. Ma méthode itér va être une fonction génératrice. Regardons cela. Je vais écrire dans ma méthode itér for i in self.list underscore mot. Deux points. Yield de i. Et voilà, j'ai terminé. Je n'ai rien d'autre à écrire. Exécutons ce programme. Je reprends un cas précédent. Donc, je vais remonter légèrement pour gagner du temps. M égale mot de spam, 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 beans, egg, spam. M, c'est bien une instance de mots. Par contre, maintenant, je peux bien faire un x for x in M. Ça fonctionne. Je relance x for x in M. Ça fonctionne toujours. Regardons maintenant en détail ce fonctionnement. J'ai ma classe mot qui découpe bien mon mot. Puis, j'ai juste une méthode itère. Ce que contient cette méthode itère ? Elle contient une boucle for qui va parcourir ma liste de mots. Je vous rappelle que liste de mots référence une liste. Et qui va retourner yield de i. Donc, ici, je combine deux choses. Premièrement, dans ma boucle for, j'exploite l'itérateur de ma liste sans avoir moi-même à parcourir la liste à la main avec un compteur. Effectivement, liste mots référence une liste. Donc, je peux donc parcourir cette liste. Et pour chaque élément de cette liste, je vais retourner l'élément avec l'instruction yield. Donc, je transforme donc ma méthode itère en une fonction génératrice. Ma fonction génératrice est un itérateur. Donc, c'est exactement ce que je voulais. À chaque fois que j'appelle ma méthode itère, je crée une fonction génératrice qui est un itérateur. Donc, à chaque fois que j'appelle itère, je crée un nouvel itérateur par l'intermédiaire d'une nouvelle fonction génératrice. En résumé, nous avons vu que nous pouvions créer des itérateurs de manière différente. Par exemple, l'objet pouvait être lui-même un itérateur ou l'objet pouvait contenir un itérateur. Mais nous avons surtout vu qu'avec la puissance des itérateurs existants sur les types built-in, comme les listes, les ensembles ou les dictionnaires, on pouvait, grâce aux fonctions génératrices, créer en simplement quelques lignes de code des itérateurs pour nos propres objets. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada